La sous-préfecture de Tanene était en ébullition ce 14 avril. Aboubakar Makissa Kamara et Malik Sanko, respectivement directeur national des impôts et directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, étaient les invités spéciaux du meeting organisé par la section de Dubré K3 et la sous-section de Tanene. Une manifestation de soutien aux actions de développement du professeur Alpha Kondé qui a réuni beaucoup de personnes. Le directeur national des impôts invite la population à soutenir les idéaux du président. Que nous acceptions ou pas, Alpha Kondé est le président de la République. C'est pourquoi je demande à tout un chacun de soutenir ces idéaux. Prenons un exemple sur Fria. De nos jours en basse-côte, aucune préfecture ne la dépasse. A cette occasion, Malik Sanko a rendu un vibrant hommage à Elhasekouna Kountégui de la basse-côte. Selon lui, il reste et demeure le chef coutumier de la basse-guinée. Elhasekouna est vraiment digne. Il n'est pas n'importe qui. Il sait ce qu'il veut. Pour être chef en basse-côte, ce n'est pas comme on veut. Il faut demander. Elhasekouna ici à Tanene, c'est nous qui t'avons choisi. C'est Dieu qui décide tout. Mais pour l'instant, c'est vous qui êtes là. Et tant que vous vivez, vous serez toujours le chef coutumier de la basse-côte. Le parrain de cet événement demande au fils de la basse-côte de se donner les mains et de ne jamais accepter d'être divisé. Aujourd'hui, il y a des contestations par-ci par-là. C'est la démocratie. C'est la démocratie, on n'est pas contre ça. Mais nous, en tant que jeunesse de la basse-côte, en tant que fils de la basse-côte, en tant que nouvelle génération de la basse-côte, qui nous qui construisons la colonne vertébrale de tous ces aînés-là, nous disons non à la division, nous disons non à la confusion, nous disons oui à l'unité de la basse-côte. Aujourd'hui, la seule personne proclamée et acceptée comme kuntiguise la basse-côte, c'est Elhasekouna. D'ailleurs, c'est pourquoi, après la grande prière de vendredi, les sages ressortissants de Tanene et de Fria ont organisé une lecture du Saint-Coran afin que non seulement les fils de cette partie de la Guinée soient soudés, mais aussi que le président de la République puisse persévérer dans ses actions de développement pour le bonheur de tous les Guinéens.